C'est une occasion rare qui laisse forcément des traces mémorables. J'ai tellement appris beaucoup de choses, surtout comment cadrer nos joueurs et c'est appréciable. Avoir notre catégorie de sport, le sport paralympique dans sa globalité, je vois que c'est déjà un plus que ça va nous apporter. Président de différentes fédérations sportives togolaises, ils viennent de découvrir d'autres opportunités susceptibles de propulser la discipline dans une nouvelle dimension, celle basée surtout sur le changement de mentalité via l'aumônerie sportive. L'athlète in action veut que tous les athlètes soient des athlètes complets. Sur le plan mental, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et sentimental, l'athlète doit être bien préparé. Nos entraîneurs peuvent bénéficier d'invitations pour aller aux Etats-Unis, pour acquérir de nouvelles manières d'entraînement, non seulement sur le plan technique, mais sur le plan de leadership. Il peut arriver, nous puissions aussi recevoir des matériels. Initié par la Fédération Nationale du Basketball du Togo, cette rencontre d'échange tenue ce 25 juillet 2023 au siège de l'instance à Lomé vise à créer une synergie de compétences au profit du sport togolais en général. C'est une bonne initiative et c'est ce qui est d'ailleurs souhaité entre les fédérations, le partenariat entre les fédérations. Déjà j'ai commencé les prérequis avec Athlète in Action, donc ça vient encore me renforcer et me lancer sur le terrain dans le domaine du parasport pour pouvoir vraiment impacter ma couche. Après tout, nous allons s'échanger à ce que d'ici peu les joueurs de GVT3 aussi puissent avoir cette formation technique pour l'élan ou bien pour l'avenir meilleur du GVT3. Athlète in Action est une structure américaine privée présente d'après de 110 pays dans le monde entier.